Salut à tous, plus c'est Actu sur Clubic, concernant la fusion Peugeot-Fiat-Chrysler qui pourrait être menacée par la crise du coronavirus. Donc voyons ce qui est dit. Alors qu'une négociation est en cours pour conclure un rapprochement entre les groupes PSA-FCA, le Covid-19 est venu semer le trouble. Les répercussions économiques de la crise sanitaire imposent en effet de revoir les données financières des entreprises, ce qui a pour conséquence de geler l'opération, du moins temporairement. L'information avait été confirmée en décembre dernier de géants de l'industrie automobile étaient sur le point de fusionner. PSA-FCA allait ainsi créer le quatrième plus grand groupe du secteur, comprenant des marques telles que Peugeot-Citro et Fiat, Opel, Jeep ou encore Maserati. Il n'est resté alors qu'à se mettre d'accord sur les conditions d'opération. L'égociation qui constitue très récemment à estimer la valorisation de chaque entreprise, à effectuer des projections de vente et de chiffre d'affaires dans les années à venir, afin notamment de trouver la meilleure répartition du capital de la nouvelle structure. Si la discussion était bien entamée, la situation a largement évolué en quelques mois, à cause bien sûr du coronavirus. Car au-delà des conséquences sanitaires, le virus doit probablement avoir une incidence sur l'économie mondiale. Et les deux groupes impliqués dans la fusion ne devraient pas être épargnés, alors que la pandémie entraîne une fermeture de nombreuses usines en Europe et aux Etats-Unis. Par conséquent, d'après une source interne citée par l'AFP, il serait nécessaire de revoir les conditions financières initiales. Pour l'heure, une annulation ne semble donc pas l'heure du jour. Mais il paraît difficile d'envisager un rapprochement effectif des débuts de 2021, comme il était prévu à l'origine. Ce rapport pourrait causer des tracas supplémentaires aux deux groupes, car la fusion allait permettre d'investir davantage dans les véhicules électriques en partageant les coûts de développement. Il s'agissait donc d'un moyen de respecter les règles imposées notamment par l'Union Européenne, et de tenir la promesse de Carlos Tavares, président du directeur de PSA, qui avait annoncé une explication totale d'ici 2025. Aujourd'hui, les deux entreprises semblent avoir un peu de retard. PSA ne veut véritablement coûter que sur sa Peugeot i208. Bon, il y a le i2008 aussi, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'avec l'ailon en plus, ça ne fait pas... Puis là, le Citroën C0, ce n'est pas énorme, ce qu'ils ont en stock pour l'instant. Tandis que FCA doit encore lancer une commercialisation de ses modèles 100% électriques, les Fiat 500e et Centoventi. Oui, alors là, surtout vu comment l'Italie est touchée par le coronavirus, à mon avis, il y a les Fiat 500 électriques nouvelle génération, on va les attendre un petit moment, pas avant l'année prochaine, au mieux. Donc voilà, bon, ce que j'en pense de ça, au final, je vous redis que c'était une mauvaise idée, cette fusion entre Peugeot et FCA. Et là, évidemment, ce n'était pas prévu, le Covid, donc ils ne pouvaient pas savoir que ça allait retarder et tout comme ça, et bloquer l'économie pendant plusieurs mois. Mais bon, voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, à mon avis, ça va retarder et tout. Et au final, ils ne fusionnent pas avant mi-2021, au mieux, je pense. Sur ce, je vous laisse réagir. Comment pensez-vous de cette fusion ? Ciao !